Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, macOS 14, macOS Sonoma est disponible pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir les principales nouveautés du nouveau système des Mac d'Apple. Première nouveauté, pas des moindres d'ailleurs, on a donc ici l'écran de verrouillage, avec la date, avec l'heure, on peut se loguer donc en bas et on va avoir un écran animé ou non d'ailleurs. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce que propose Windows, en plus beau évidemment. Et ces écrans, vous allez les retrouver directement sur le bureau principal du Mac. Depuis les réglages fonds d'écran, on va donc pouvoir régler ces nouveaux fonds d'écran animés. Donc ici on a paysage, paysage urbain, on a la terre, on a sous l'eau, et puis évidemment on a les paysages, enfin les fonds d'écran classiques. Donc j'ai sélectionné un autre fonds animé, je vais ensuite rebasculer sur la session, voilà. Donc là, le paysage s'anime, il ne s'allume pas en fait lorsque vous l'utilisez directement sur le bureau. Par contre, je vais mettre le mot de passe, donc c'est assez joli, franchement là c'est super beau ça. Et regardez, donc je rebascule, et voilà. Il va se figer comme ça, ça aussi c'est pas mal. Le fond officiel de macOS 14, voilà, ici. Donc on a les anciens fonds d'écran, et on va pouvoir donc le régler suivant le mode sombre, clair, etc. Ce qu'on veut, ou automatique. Allez, un petit dernier, on va aller du côté terre, je vais prendre celui-là. Je trouve vraiment beau lui. Et alors qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Ouais, c'est assez sympa aussi. Bon, en tout cas voilà, pour les nouveautés, et c'est une bonne nouveauté, en tout cas je trouve ça vraiment sympa d'avoir la date et l'heure, c'est quelque chose qu'on attendait. Et puis avant de continuer cette vidéo, un petit mot sur notre sponsor du jour, c'est YouPDF. Avec YouPDF, vous allez pouvoir créer vos propres PDF sur Windows et Android, mais également sur Mac et sur iOS, tout ça avec une seule licence. Vous allez pouvoir annoter, modifier, protéger, exporter vos PDF, vous allez pouvoir tout faire en fait avec ce logiciel, mais depuis peu, vous allez surtout pouvoir utiliser ChatGPT avec YouPDF. Une fois que vous avez terminé votre PDF, que vous avez corrigé toutes vos fautes, que vous avez rajouté des stickers géniaux, il y en a pas mal dans la liste. Une fois que vous avez mis un tampon, que vous avez créé votre propre signature, puisque tout ça c'est possible également, vous allez vous rendre compte peut-être que votre PDF est un petit peu trop long, vous allez pouvoir le résumer. Vous allez donc cliquer sur ce bouton qui se trouve juste ici, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir discuter avec ChatGPT, quelle est la différence entre un PC et un Mac par exemple, mais également de lui demander de faire des résumés, je suis passé de 330 mots à 230 mots avec un article de journal. Et si votre PDF est dans une langue étrangère, clique droit sur le texte, vous allez dans la partie AI et vous appuyez sur traduire, la traduction est quasi automatique. YouPDF est gratuit dans sa fonction basique, pour avoir toutes les fonctionnalités, il faudra acheter le logiciel, si ça vous intéresse, il y a une promo en ce moment, je vous mets le lien dans la description. Retour aux nouveautés de macOS 14, et puis merci d'avoir suivi cette petite partie sponsorisée. Non seulement le logiciel est assez sympa, moi j'utilise régulièrement, et puis en plus ça permet d'acheter une partie du matériel pour la chaîne, donc merci à vous de suivre cette partie. Donc ici je suis dans la partie FaceTime, la nouveauté qu'on a également sur iOS, TVOS, etc. ce sont les réactions, donc ici d'un simple clic, je peux activer des ballons, j'ai activé des cœurs, alors on peut le faire aussi à la main. Le feu d'artifice, lorsqu'on lève les pouces, les deux pouces, donc voilà, on peut avoir un pouce en bas, un pouce en haut. Les lasers qui sont assez sympas, donc tout ça c'est des petites réactions, c'est assez sympa lorsque vous êtes en conversation FaceTime. Alors personnellement, je trouve que c'est quand même plus pratique d'appuyer sur les icônes en bas, plutôt que d'utiliser les mains, parce que ça marche une fois sur deux, et autant je trouve ça sympa, par exemple, si vous discutez, que vous envoyez des cœurs, ça peut être sympa, mais si vous faites le signe de cœur, je trouve que ça fait un petit peu trop, donc c'est bien de pouvoir cliquer directement comme ça, et voilà, si ça marche, mais bon, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Toujours dans FaceTime, le partage d'écran, mais cette fois-ci, donc vous voyez, le personnage central est en avant, et ce qu'on partage est en arrière, je trouve ça assez joli, c'est assez bien fait, vous vous faites une présentation, évidemment, vous pouvez le bouger, vous n'êtes pas obligé de le mettre en arrière-plan, mais vous pouvez avoir cette vue-là, je trouve ça sympa, donc ça se gère dans l'incrustation, vous pouvez donc le mettre en petit, ou ne rien mettre du tout. Un petit peu plus bas, on va avoir la gestion des modes vidéo, donc c'est-à-dire tout ce qui est réaction, mode portrait, et le mode éclairage de studio, donc vous pouvez soit activer ou désactiver ces modes, par exemple pour les réactions, vous pouvez les désactiver juste ici, si vous ne souhaitez pas utiliser les réactions, et vous pouvez maintenant modifier, en tout cas de façon plus précise, le mode portrait ou le mode éclairage de studio. Alors sans aucun rapport, mais une nouveauté que j'adore, c'est lorsque vous êtes en train de taper du texte, et que vous tapez un mot, et vous cherchez l'émoji, donc vous appuyez une fois que vous avez tapé le mot sur le bouton émoji, voilà, comme ceci, et vous avez votre émoji, en tout cas un émoji qui ressemble, qui va pouvoir s'incruster automatiquement, je trouve ça très rapide. Alors on pouvait faire un truc qui ressemblait un petit peu à ça, alors s'il y a plusieurs choix, on a donc plusieurs choix, on pouvait le faire directement en affichant le clavier des émojis, et puis après on copi et collait, là c'est quand même bien plus pratique, j'aime beaucoup. Autre nouveauté qui concerne Safari cette fois-ci, alors ça existe déjà sur iOS 17, ce sont les profils de Safari. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur iOS, un profil c'est simplement un ensemble d'informations concernant un profil, donc par exemple un profil travail, un profil personnel, et suivant le profil que vous allez utiliser, vous allez avoir différentes versions de votre navigateur Safari, notamment avec les signets. Vous allez très bien pouvoir avoir des signets pour un profil travail ou pour un profil personnel, donc vous allez choisir juste ici, donc là je vais choisir le profil Amazon, et vous allez voir que lorsque je viens prélancer Safari, donc j'ai pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même environnement, notamment si je vais dans ma barre des signets juste là, voilà, donc j'ai pas du tout la même chose. Là j'ai simplement ces deux sites, et pas plus, ça je trouve ça très bien pensé, vous pouvez modifier les couleurs, etc., lui donner, changer l'icône, en tout cas bon, c'est assez pratique. Et sans doute la plus grosse nouveauté de Mac OS Sonoma, c'est l'arrivée des widgets, donc juste ici à gauche, donc ici j'ai mis quelques widgets, alors la taille de ces widgets est identique, mais je peux évidemment la modifier, et en gros, ça va être un récapitulatif de certaines applications, et alors, pour l'instant, ça fonctionne pas vraiment parfaitement, c'est que vous allez également pouvoir utiliser les widgets de l'iPhone. Alors actuellement, en tout cas dans la version que j'utilise, ces widgets ne sont pas vraiment interactifs, vous avez par exemple pour des widgets de caméra, simplement la dernière image prise, là encore ça dépend en fait de ce qu'a proposé le constructeur, pour d'autres, notamment ici j'ai un aspirateur Roborock, qui permet donc, en tout cas sur mon iPhone, ça permet de lancer l'aspiration, là c'est pas le cas, les deux widgets en fait ne sont pas liés. Donc ici j'ai ouvert la section Widget, donc sur la gauche j'ai tous mes widgets, et puis après le principe reste relativement simple. Alors ici, on peut d'ailleurs dans les réglages n'avoir que les widgets autorisés sur le Mac et pas sur l'iPhone, bon là j'ai tout laissé, comme ça j'ai également mes widgets pour iPhone. Donc une fois que vous avez sélectionné votre widget, donc ici, vous allez le glisser, voilà, tranquillement là, et puis après il n'y a plus qu'à le reprendre, alors soit vous le laissez là, ou soit vous le mettez sur le bureau, et si vous le mettez sur le bureau, on peut le mettre un petit peu n'importe où. Un clic droit donc va permettre de modifier l'aspect du widget, on va pouvoir aussi modifier le contenu, le supprimer, donc voilà, je suis passé à un widget un petit peu plus grand, et voilà, encore plus grand. Alors il y a une petite fonction qui m'énerve un petit peu, c'est lorsque je clique sur le fond d'écran, donc ça m'affiche le bureau, mais pas de panique, donc vous voyez, si je clique là ou en haut, donc je rebascule sur le bureau, alors ça peut être pratique, et j'ai la possibilité dans les réglages de modifier ça, alors soit je le mets en permanence, ou soit je l'utilise uniquement pour Stage Manager, donc par défaut, voilà, je vais le mettre sur Stage Manager, en tout cas donc je l'ai désactivé personnellement, j'aime pas trop. Très bonne nouveauté qui concerne Safari, ça s'appelle ajouter au doc, donc ici je suis sur le site du monde, je vais aller dans le menu fichier, et je vais faire ajouter au doc, quand je fais ajouter au doc, donc je peux donner un nom à l'icône, et regardez, j'ai donc une nouvelle icône qui s'est affichée dans le doc, donc là je quitte Safari, et quand je vais la rouvrir, quand je vais cliquer dessus, et bien c'est pas Safari qui s'ouvre, c'est tout simplement l'application, une application qui s'appelle le monde, et je vais pouvoir donc aller directement sur ce site, c'est très pratique, en tout cas vous allez pouvoir vous en servir notamment pour favoris. Alors on pouvait faire ça évidemment, se créer des favoris avec des icônes, des signets, là c'est vraiment une application indépendante de Safari. On continue avec Safari, et exactement la même nouveauté qu'on retrouve sur iOS 17, donc ici je suis sur Safari, je suis en mode navigation privée, je regarde le monde, et puis je décide de verrouiller mon ordinateur, voilà, donc maintenant c'est verrouillé, je m'identifie, et là je retombe sur Safari, mais il me demande de m'identifier en plus, donc si je mets un mauvais mot de passe, ça ne marche pas, et si je mets mon empreinte, voilà, je peux déverrouiller mon site qui était en mode navigation privée. On continue avec Safari et la navigation privée, cette fois-ci dans les réglages, donc on a le moteur de recherche par défaut, mais on va pouvoir également ajouter un moteur par défaut lorsqu'on est en navigation privée, donc on peut choisir parmi la liste ci-dessous. Dans l'application Message, on retrouve les autocollants qu'on connaît bien sur iOS maintenant, et on va pouvoir donc glisser, déposer directement un autocollant, donc je vais prendre celui-ci, voilà, et je vais le mettre sur ma bulle, bon, c'est exactement comme sur iOS. Dans l'application Message, on a une petite nouveauté du côté des vocaux, donc lorsque vous enregistrez un vocal, vous l'enregistrez, mais vous pouvez maintenant le mettre en pause, si vous avez besoin de faire une pause pour quelque raison que ce soit, et vous allez pouvoir reprendre le message et après l'envoyer tranquillement. Dans l'application Notes, lorsque vous êtes en train d'écrire une note, si vous faites un clic droit sur un mot par exemple, vous allez pouvoir créer un lien vers une autre note. Donc ça se passe juste ici, ensuite vous allez rentrer les différentes informations, notamment le nom de la note, et quand je vais rentrer, donc vous voyez, j'ai fait Note 1, Note 2, donc je vais rentrer le nom, donc ça me donne le nom de mes notes, et je vais sélectionner ma note, voilà, juste ici. Je peux changer le nom ensuite, et je n'ai plus qu'à valider. Voilà, et lorsque je vais cliquer sur mon lien, ça va m'envoyer directement sur l'autre note. Et puis toujours dans Notes, lorsque je vais dans Partager, j'ai la possibilité d'ouvrir ma note directement dans Pages, ce qui me permet d'avoir plus de possibilités. Dans la partie accessibilité, on retrouve les voix personnelles qui ne sont toujours pas disponibles en français. Pour ceux qui utilisent Message avec l'accessibilité, notamment lorsque vous survoliez une bulle de parole, ce n'était pas forcément lu, lorsque normalement on passe la souris par-dessus, on peut avoir un retour audio, ce n'était pas le cas, là c'est corrigé et c'est tant mieux. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas parler, Parole en direct est disponible comme sur iOS 17, c'est-à-dire que vous allez, si vous êtes par exemple en train de faire un FaceTime, vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez taper du texte, c'est la synthèse vocale qui va lire votre texte à votre place, c'est ultra pratique, donc ça se trouve dans les réglages. Et puis l'application Météo a également changé, comme sur iOS 17, avec l'implémentation des phases lunaires, donc lorsque je vais cliquer sur la lune qui se trouve juste ici, je vais avoir les différentes phases, et puis après je vais pouvoir également défiler ces phases, donc suivant le jour, voilà, je peux savoir à peu près ce qui se passe. Et puis l'autre nouveauté intéressante dans l'application Météo, c'était les moyennes, donc pareil, comme sur iOS 17, on a les moyennes qui se trouvent juste ici, voilà, et je peux choisir les moyennes par rapport aux températures, ou par rapport aux précipitations, voilà, donc là on voit qu'on est quand même dans la moyenne. Dans l'application Rappel, alors si je crée une nouvelle liste, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer une liste de courses, donc ça se passe juste ici, avec le menu déroulant, et je vais sélectionner course, au niveau du nom, je vais mettre carrefour, peu importe, et puis donc là, je vais lui faire ma liste de courses, on va prendre de l'eau, et regardez, donc ça me le classe dans boisson, je mets du coca, toujours dans boisson, je mets du vin, alors ça me crée une autre catégorie, alors du coup je mets du Ricard, mais ça ne le met pas dans Spiritually, il ne connaît peut-être pas les marques, alors j'avais testé, bah s'il connaît le coca, du coup il connaît les marques, mais en tout cas, j'avais testé avec des vieilles marques, du Banga, Raiders, etc, ça ne marchait pas, en tout cas, donc je trouve ça sympa, qu'ils puissent catégoriser comme ça les éléments, voilà pour les principales nouveautés de macOS Sonoma, alors on va retrouver des nouveautés croisées, notamment la possibilité de partager des airtags, si vous avez un plat, en tout cas un aliment, vous allez pouvoir avoir la recette, comme sur iOS, on a également la possibilité de demander la localisation à un ami depuis Message, enfin donc tout ça, c'est des petites nouveautés qu'on avait déjà sur iOS, concernant les compatibilités, donc les voilà, donc les iMac de 2019, les MacBook Air de 2018, les MacBook Pro de 2018, les Mac Pro de 2017, donc en gros, si vous avez un produit de 2017, à l'exception du Mac Pro, celui-ci ne sera pas compatible, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous aimez les vidéos sur Mac, et moi je vous dis à très bientôt, et moi je vous dis à très bientôt,